La Grèce du Nord abrite un site exceptionnel, Verginia. Ce site archéologique, qui domine une plaine agricole, située à environ 70 km au nord de Thessalonique, est l'ancienne capitale de la Macédoine. Verginia est le berceau de la dynastie des Théménides, qui régna pendant quatre siècles en Macédoine et donna à l'humanité Philippe II et son fils Alexandre le Grand. Nous allons débuter notre visite par le palais antique de Philippe II, situé sur une colline dominant la plaine et le village de Verginia. Ce palais a ouvert ses portes au public en janvier 2024. C'est ici qu'Alexandre le Grand a été proclamé roi de Macédoine à la mort de son père en 336 avant Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ensevelie pendant plusieurs siècles, il aura fallu pas moins de 16 années de restauration pour rendre cet édifice de nouveau accessible au public. Sur le site, nous découvrons le palais royal, la galerie de colonnes doriques qui entoure la cour du palais, ainsi que l'agora, un lieu de vie très important dans l'Antiquité. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les alentours de Verginia, de nombreuses fouilles archéologiques sont réalisées et les travaux de recherche se poursuivent. Notre visite se poursuit vers le tumulus tombeau royal de Philippe II, situé au centre du village. C'est ici qu'en 1977, des archéologues y ont découvert le tombeau du roi Philippe II de Macédoine ainsi que d'autres tombes royales. En pénétrant dans ce lieu, on s'éloigne de la lumière du jour et nous entrons dans un endroit qui nous fait ressentir des émotions intenses. Construit sous terre, le musée archéologique de Verginia a été conçu pour ressembler à un tombeau antique. Nous devenons témoins de la grandeur de la Grèce antique. Une des plus grandes découvertes en Grèce et la plus importante de la région de la Macédoine nous dévoile ses secrets. Ce tumulus renferme une multitude d'objets de la vie courante, du domaine des arts et de la vie guerrière des occupants. Un des vestiges les plus importants du musée, est le larnax en or qui pèse 11 kilos. A l'intérieur se trouvent les eaux du roi décédé. Sur son couvercle, on peut distinguer la célèbre étoile de Macédoine. La couronne de feuilles de chêne en or est composée de 313 feuilles et 68 glands de chêne. On peut admirer l'armure de Philippe II. Le clou de la visite est le tombeau de Philippe II. Sa façade ressemble à celle d'un temple avec son imposante porte en marbre, ses colonnes et ses fresques. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous terminons la visite de Verginas par le nouveau musée qui a ouvert ses portes en 2022. Contrairement au Taubon-Royau faiblement éclairé, ce nouveau lieu de visite est fait de pierres blanches étincelantes et est inondé de lumière naturelle. Le blanc est la lumière de l'au-delà, donc il s'agit d'un endroit où les morts peuvent transmettre leur histoire. Le blanc est la lumière de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà. Le blanc est la lumière de l'au-delà de l'au-delà. Nous avons été frappés par la présentation artistique des objets mis en valeur telles des œuvres d'art, parfaitement mis en scène pour la beauté des yeux. Le blanc de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà, c'est important pour la beauté des œuvres d'artistaire en��osphine des authentiques des Poly sarentés du reparat de l'au-delà. Musique La visite du site de Vergina est une expérience extraordinaire qui nous transporte dans l'Antiquité et nous permet de découvrir les vestiges de l'époque où Philippe II de Macédoine régnait. C'est un site peu connu car découvert récemment et peu médiatisé. Musique A nos yeux, Vergina mérite le détour car nous avons pu y visiter trois sites. Le palais de Philippe II, dont les volumes ont été magnifiquement mis en valeur par la reconstruction des colonnades. Le tombeau de Philippe II, situé dans un tumulus, présente des trésors mis en lumière dans les ténèbres. Et l'immense nouveau musée qui met en scène des objets de la vie courante comme des œuvres d'art. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada